Par, Larry Hodgson 14 octobre 2017 Pourquoi je ne cultive pas de Gardegna ? Très jolie et très parfumée, le Gardegna est toutefois une plante assez capricieuse. Photo, Lazare et Gagne 2, Wikimedia Commons Non, je ne cultive pas le Gardegna Gardegna jasminoide, signe. G. Augusta et G. Grandiflora, parfois appelée jasmin du Cap. Pas que je n'ai pas essayé. Après tout, ces grandes fleurs, blanches au début devenant crème par la suite, sont magnifiques et si délicieusement parfumées. De plus, elles sont mises en valeur par de jolies feuilles luisantes vert foncées. Plus encore, les meilleures clones refleurissent pendant une bonne partie du printemps et de l'été. Impressionnant. Cependant, des échecs répétés m'ont appris que cultiver un Gardegna est, dans mon cas, une perte de temps et d'argent. Et cela pourrait s'appliquer à vous aussi. D'origine subtropicale, le Gardegna sauvage a des fleurs simples. Photos, Bastu 917, K.O. Wikipédia le Gardegna vient du sud de la Chine et d'autres régions asiatiques au climat doux. Il s'agit d'un arbuste subtropical qui pousse à des altitudes modérées à élever où il obtient une combinaison de conditions de croissance. Assez spéciale pour une telle latitude, toujours frais, mais sans gel. Il tolère toutefois de courtes périodes de gel léger. Les feuilles sont abîmées à partir d'environ moins 7 degrés Celsius, et pourra alors croître. Dans les zones de rusticité 8 à 11, éventuellement dans certaines parties de la zone 7 s'il est bien protégé ou si vous choisissez. Un clone plus rustique que la normale, comme Ardiclime ou Frostproof. Ainsi, on cultive le Gardegna en plein air sur la côte ouest et le sud-est américain, dans le sud de la France et dans d'autres régions. Aux hivers frais, mais peu sujets au gel. Mais pour la vaste majorité des lecteurs de ce blog, qui vivent dans des régions aux hivers froids, le Gardegna doit nécessairement être cultivé à l'abri, du moins pendant les mois d'hiver. Plante de serre froide vendue comme plante d'appartement. Gardegna cultivée en pot. On le vend comme plante d'intérieur, mais en fait, il s'agit plutôt d'une plante de serre froide ou de véranda. La culture de cette plante à l'intérieur dans un logement typique est plutôt compliquée. Ceux qui réussissent le mieux avec le Gardegna disposent d'une serre peu chauffée ou d'une véranda ensoleillée où il fait frais l'hiver, mais sans risque de gel. Si la température demeure chaude à l'année, le cas typique dans la plupart des maisons, les boutons floraux ne se forment pas ou avortent assez rapidement. Les températures peuvent friser le gel l'hiver, mais doivent se réchauffer au printemps, période où les boutons floraux se forment. Visez à cette saison une température nocturne de 15 à 18 degrés Celsius et rarement plus de 21 degrés Celsius le jour. Il faut aussi une forte humidité ambiante en tout temps, au moins 50%. L'hiver, il serait sage de faire fonctionner un humidificateur pour obtenir l'atmosphère humide nécessaire ou de cultiver la plante. Sur un plateau humidifiant, vaporiser son feuillage, autrefois recommandé pour augmenter l'humidité, change très peu l'humidité ambiante et a la fâcheuse tendance de tâcher les feuilles et d'abîmer les fleurs. On vend parfois des gardenias sur tiges. Ils ne sont pas moins capricieux que les formes arbustives. Photo, www.fast-growing trees. Comme le terreau doit être plutôt acide, un pH d'environ 5,0 à 6,5. A cet effet, lors du rempotage, si votre plante survit assez longtemps pour avoir besoin d'un tel traitement, mélangez deux tiers. De tourbe horticole, Amérique, ou de terre de brouillère, Europe, à un terreau commercial pour plantes d'intérieur. De préférence, arroser avec de l'eau de pluie, car l'eau du robinet tend à être alcaline. Il existe aussi des engrais pour plantes acidophiles qui peuvent être utiles pour maintenir le pH du terreau au bon niveau. Quant aux arrosages, pour une fois, il n'y a rien de très spécial à souligner. Arroser abondamment quand le terreau commence à s'assécher, un traitement somme toute assez typique pour une plante d'intérieur. Attention ! La plante perd rapidement des feuilles quand on la laisse trop sécher. Et non, on ne peut pas mettre cette plante en dormance, sans eau et à la noirceur, comme on fait parfois avec les pelargonium et les hibiscus. Le gardenia demande lumière, bonne humidité et arrosage à l'année. L'hiver, dans la maison, quand le soleil est naturellement faible, le plein soleil est recommandé, mais quand l'intérieur commence. A se réchauffer au printemps, mieux vaut déplacer le gardenia à la mi-ombre ou du moins éviter le plein soleil aux heures les plus chaudes. Le choc du transport. Typiquement, les gardenias sont produits en serre froide et vendus en fleurs au printemps ou au début de l'été. En jardinerie, ils sont typiquement placés en serre où ils profitent tout naturellement d'une forte humidité ambiante et demeurent alors en bon état jusqu'à la vente. Peu de temps après l'arrivée à la maison, les fleurs et les boutons brunissent et tombent. Photo, jardinier paresseux. Comme le problème est que le jardinier novice ne sait pas que cette plante tolère mal l'air sec. Le résultat est que les fleurs et les boutons tombent assez rapidement une fois qu'il rapporte son trésor à la maison, d'autant plus que le gardenia est tout naturellement peu enclin à accepter les changements majeurs dans ses conditions de culture sans montrer sa détresse. Il faut vraiment assurer une très forte humidité quand vous le rapportez à la maison. L'été, mieux vaut placer votre gardenia à l'extérieur, à la mi-ombre. Il y profitera beaucoup du mouvement d'air et des pluies tout naturellement acides. N'oubliez pas toutefois de l'arroser régulièrement, toujours avec de l'eau de pluie, car les plantes en peau sèchent très rapidement. Rentrez-le dès le début de l'automne. Des gardenias, je n'en cultive pas. Tristement, je n'ai pas les conditions nécessaires pour cultiver un gardenia, du moins pendant l'hiver. Ma maison est trop chauffée, tout simplement, je ne peux vraiment pas lui accorder la fraîcheur dont il a besoin. Cela étant, pourquoi faire souffrir une plante inutilement ? C'est pour cela que je me suis résigné à ne plus cultiver des gardenias. Mais j'adore les voir, et les humer, quand je suis en voyage.